Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Clervie Grimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clervieyoga.com, K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la synthothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Astrid Dongdaï. Astrid est anthropologue, professeure de yoga, thérapeute de transformation et écrivain. Nous abordons le jeûne et ses vertus. Régulièrement, elle propose des séjours de jeûne dans son merveilleux lieu d'activité, l'anthropologisme. Ces moments sont l'occasion d'observer des changements profonds en quelques jours. Comme elle le dit elle-même, les gens arrivent gris et repartent roses, comme s'ils étaient passés dans une puissante machine à laver. Astrid impose son regard d'anthropologue sur cette pratique, qui est colorée d'une dimension spirituelle depuis tout le temps et a souvent accompagné les rites de passage, peu importe les cultures ou les religions, pour transformer la personne physiquement, moralement ou psychiquement. Nous en profitons pour discuter aussi du chamanisme, son expérience à Vaglaya-Weshka, de la transe plus douce qu'elle préfère mener au son du tambour, et puis de sa fascination pour l'invisible, que ce soit à travers ses recherches qui l'ont mené dans le Pacifique et l'Afrique centrale, jusqu'à nos campagnes, pour apprendre de ses guérisseurs fabuleux, qui à travers tous les âges et sur tous les continents ont cherché, pour l'humain, des matières de composer avec le divin. Un épisode qui ouvre l'appétit pour la vie, que la pétillante Astrid nous donne envie de croquer à pleines dents. Bonjour Astrid, je suis enchantée de vous recevoir, vous êtes anthropologue, vous êtes professeure de yoga, vous organisez des stages de jeûne, est-ce que vous pourrez vous présenter ainsi que votre parcours ? Oui, donc j'ai un objectif de vie depuis longtemps, qui est de rendre le monde plus beau et plus harmonieux, en tout cas de contribuer. Et donc ça a commencé avec l'anthropologie, selon l'idée que comprendre les comportements humains participe à la tolérance et à l'acceptation de l'autre. Donc c'est vraiment dans cette optique que je suis devenue anthropologue. Et puis ensuite, professeure de yoga, dans l'idée de se centrer sur l'essentiel et aussi que le voyage essentiel est à l'intérieur de soi, et non pas dans le monde. J'ai commencé à voyager dans le monde et puis ensuite à voyager à l'intérieur avec le yoga, et puis partager cela avec d'autres également. Et puis ensuite le jeûne, qui est un outil magnifique que j'étudiais en anthropologie et que j'ai trouvé fascinant, qui accompagne les rites de passage en différentes sociétés du monde et qui ici peut être utilisé pour transformer une personne en profondeur en quelques jours, l'effet du jeûne étant spectaculaire. D'accord. Et justement, est-ce qu'on pourrait peut-être centrer dans un premier temps dans la discussion sur le jeûne ? Vous pouvez nous parler de cette pratique ? Peut-être qu'est-ce que c'est ? Combien de temps ça dure un jeûne ? Et quels bienfaits on peut en retirer ? Oui. Alors, le jeûne consiste à ne plus manger. On arrête de manger. On arrête de manger. Pour certaines personnes, c'est compliqué. C'est une habitude. C'est le résultat d'une croyance aussi que l'on ne vit pas sans manger. Or, lorsque le corps digère, il n'a pas d'énergie pour détoxifier. En tout cas, très peu. L'énergie vitale utilisée pour la digestion étant d'environ 40%. Donc, toute cette énergie-là est centrée sur la digestion. Et donc, avec nos modes de vie compliqués, la vie trépidante, l'alimentation pas toujours indiquée, nous accumulons des toxines, nous accumulons des stress, des tensions qui peuvent se libérer lorsqu'on arrête de manger pendant un certain temps. Une personne en bonne santé a environ 10 kilos de gras, ce qui lui permet de jeûner pendant 40 jours plus ou moins sans dommage. Ce n'est pas ce que je propose. Ici, il s'agit de jeûnes courts, d'une petite semaine, qui permettent d'aller déjà dans la détoxification. Le corps commence par puiser dans les sucres et puis ensuite dans les graisses. Et c'est dans les graisses que se logent les toxines. Et donc, ça provoque un profond changement de métabolisme. Après 3 jours, généralement, 3-4 jours, on parle de crise d'acidose, j'essaie de faire très court et pas trop technique. Donc, le corps détoxifie et ça s'exprime sous forme de symptômes, sous forme d'inconfort, donc divers. Ça dépend un peu des terrains, ça dépend un peu de l'histoire personnelle. Les maux de tête, une graine, des sensations de vertige, des malaises qui ne durent pas. C'est vraiment une manifestation du corps pour extérioriser quelque chose qui ne doit pas rester à l'intérieur et que le jeûne rend possible d'extraire du corps. Il y a également une dimension émotionnelle capitale. Nous coupons le lien à nos parents lorsque nous jeûnons. Nous coupons le lien à l'alimentation, à ce qui nous donne la vie. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est très dur en réalité. C'est dur de couper son lien aux parents. Les parents restent là, bien sûr, ça ne nous les enlève pas. Mais ça nous enlève ce côté rassurant du lien à l'alimentation, ce côté continu. Ce lien à la vie garantie d'une certaine manière, tout en route, on le coupe de manière volontaire. Et donc, l'émotionnel est à fleur de peau pendant le jeûne. Et c'est justement une magnifique façon de travailler sur soi. Comme nous sommes centrés sur nous, sur l'être essentiel, sur l'être intérieur, qui enfin peut s'exprimer. Généralement, dans nos vies occidentales, en tout cas, on a peu l'occasion de s'y intéresser. Et quand il se manifeste, on s'assied dessus. On met avec le jeûne, il n'est pas possible de faire autrement. Nous sommes centrés sur nous, nous sommes hors de chez nous. Et donc, nous observons les manifestations du corps, de l'esprit. Et donc, en utilisant des outils, nous avançons sur notre chemin. Nous avançons à grands pas de chaboté. Et tout cela pour obtenir des clés pour mieux vivre, pour nous centrer davantage sur l'essentiel, pour vivre avec davantage de simplicité, pour nous sentir mieux dans notre peau, au moins en proie à des pores, des tensions, des pulsions. Nous sommes davantage maîtres de nous-mêmes. C'est également un des objectifs du yoga, pour ce que je vous ai dit de l'essentiel, un peu dans tous les sens, mais voilà. D'accord. Et j'avais envie de vous poser une question. En vous présentant, je vous disais que vous étiez anthropologue. Et justement, vous parliez aussi du jeûne comme outil à travers l'histoire de la civilisation, comme rythme de passage par rapport à ce que vous disiez « on coupe » par rapport aux parents. Est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment le jeûne a été utilisé dans différentes sociétés avec cette vertu-là ? Oui. Alors, dans toutes les pratiques spirituelles, on trouve le jeûne. On trouve la pratique du jeûne et on trouve certaines mortifications. Cette préparation du corps et de l'esprit rend la personne qui passe un rite disponible. Elle permet le changement de statut. Dans les rites de passage, un rite de passage, c'est-à-dire les initiations, le mariage, le passage de la jeune fille à l'état de mère, le sevrage. Il y a différents rites de passage qui transforment la personne socialement, puisqu'elle transforme ses droits et ses obligations vis-à-vis de la société, mais elle transforme également moralement, physiquement, psychiquement, par des pratiques, notamment le jeûne. Physiquement, on trouve des marqueurs corporels, parfois des costumes, qui font que la personne est différente et reconnaissable immédiatement dans sa société. Et psychiquement, psychologiquement, les personnes qui ont déjà vécu le rite le font passer par les initiés, les personnes qui traversent le rite, les accompagnent dans ce changement de statut. Et donc, le jeûne est idéal pour rendre la transformation opérante dans l'esprit de la personne qui vit le rite. C'est une mise en condition de l'esprit. On n'est plus centré sur la matière. Impossible, il n'y en a plus. Nous disparaissons, nous faisons disparaître la matière. Maya, l'illusion dans le yoga. Eh bien, justement, nous supprimons Maya pour nous centrer sur l'être intérieur. Donc, les peurs se libèrent. Dans certains cas, la panique. Dans certaines sociétés, en Nouvelle-Guinée, il y a un risque mortel dans l'initiation qui peut être physiquement très éprouvante. Mais donc, le jeûne rend disponible, et on ajoute des pratiques selon les sociétés, qui rendent le rite encore plus vivant dans le corps et dans l'esprit. Un de mes prédécesseurs anthropologues écrivait « La société écrit sur les corps de ses membres ». Donc, c'est une manière qu'a la société d'imprimer ses règles sur le corps et dans l'esprit des personnes qui en sont membres. Et par le jeûne, notamment. J'espère avoir répondu de manière plus ou moins claire. C'est très intéressant. Par rapport au stage que vous menez, vous, avec des personnes qui sont dans la société et dans le monde occidental, vous avez vu, c'est bien fait aussi par rapport à la gestion de la panique, des émotions, du retour à soi ? Oui. Alors, déjà, de manière générale, les personnes arrivent grises et repartent roses. C'est assez spectaculaire. Je n'ai pas encore osé faire des photos avant-après. Mais c'est vraiment frappant. C'est spectaculaire, l'effet que ces stages peuvent avoir sur les personnes. Et pas seulement avec le jeûne. Pour avoir participé à d'autres stages de jeûne collectif, l'effet n'est pas toujours aussi fort. Ici, nous utilisons des outils émotionnels, comme les constellations familiales, bientôt la respiration et le tropique, le yoga, bien sûr, le pranayama, toute une série de méditations, des types de balades, comme des balades méditatives. Donc, les personnes sont secrées dans tous les sens. Avec différentes approches, c'est un peu comme si on les mettait dans une machine à laver vide. Et donc, elles ressortent toutes fraîches, toutes belles, magnifiques, avec justement tous ces poids en moins, toutes ces tensions, toutes ces lourdeurs qu'elles entraînent, qu'elles emportent avec elles, tous ces bagages, toutes ces grosses valises. Donc, elles laissent leurs valises à l'entrée de la maison. Sur leur corps. Et on le voit sur leur esprit aussi. Beaucoup de personnes lâchent très vite. Ils pleurent. Et donc, c'est normal. Alors, on peut... C'est un des rares endroits où on se réjouit que tout le monde pleure. Et donc, le chamanisme aussi, c'est un outil où on boumère beaucoup l'émotionnel. C'est un tombeau chamanique qui permet d'aller dans les derniers retranchements de la personne. Par la vibration, nous ouvrons les portes. Les portes vers l'intérieur qui sont souvent fermées. Il y a beaucoup d'entre nous. Et donc, nous allons voir ce que souhaite l'être intérieur. Et quelles sont les clés. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à l'être conscient, d'une certaine manière. Et comment avancer. Donc, c'est parfois tellement bouleversant pour les personnes qu'elles repartent avec des envies de tout grands travaux chez elles. Il y en a qui déménagent. Il y en a qui changent d'activité professionnelle. Il y en a qui changent de petits copains. Alors, c'est vraiment étonnant. D'accord. Et vous, de votre côté, vous utilisez le jeûne personnellement aussi. Vous pourrez nous parler de votre pratique personnelle à ce sujet. Alors, j'ai manqué le début de la question. Il y a eu un petit... Oui, j'ai fait un peu fiché. Vous, personnellement, vous utilisez aussi le jeûne. Vous l'utilisez comment cet outil ? Oui. Alors, j'ai commencé à utiliser le jeûne à la vingtaine par curiosité. Et simplement, en étant très active professionnellement, un jour, je n'ai pas mangé. Et puis, tiens, il ne se passe rien. Et puis, j'ai continué pour voir. Et au départ, quelques jours. Et puis, jusqu'à onze jours. Et bon. Et donc, j'ai commencé à jeûner régulièrement. Et puis, il y a eu quelques interruptions. Et c'est revenu, je dirais, dix, quinze ans après. Je m'en suis souvenu et j'ai recommencé. Avec également l'utilisation du jeûne dans les moments difficiles. Donc, des moments de couple, des moments de grande décision. Jeûner sept jours, c'est fantastique. Pour voir clair. Donc, on ne mange pas. On arrête de passer du temps à la préparation de ce repas. Pour plutôt aller se promener dans la nature. Réfléchir, écrire, lire, se reposer. Et ça, justement, pour pouvoir clarifier l'esprit, c'est vraiment excellent. Un peu de pranayama, bien sûr. Pranayama, un bis social, des pratiques, je pense. Et puis, maintenant, j'ai une pratique personnelle, indépendamment des stages. Et les stages, en réalité, je jeûne avec mes jeûneurs. Tout le monde ne fait pas ça. C'est un choix. C'est une manière d'être davantage connectée à mes jeûneurs. C'est une manière de ressentir ce qu'ils ressentent de manière beaucoup plus précise. De pouvoir éventuellement prévenir des difficultés. ou être là, en tout cas, quand ils en ont besoin, sans nécessairement qu'ils l'expriment. Jeûner fait que c'est très clair. Ça me permet de lire davantage dans ce qui me laisse lire. D'accord. Et vous nous parliez aussi que vous utilisiez le chamanisme. Vous pourriez nous parler de cette pratique ? Oui. J'ai commencé le chamanisme avec une pratique ayahuasca. C'est un collègue anthropologue, américaniste, spécialiste des sociétés d'Amérique. Bon, alors, c'est un grand mot pour pas grand-chose, finalement. C'est tellement qu'il y a de diversité. Mais donc, il m'a dit, tiens, il se tient des cérémonies d'ayahuasca. Donc, il y a une liane d'Amérique du Sud qu'on utilise en cérémonie. Et si tu veux, viens voir. Ah, bon, oui, pourquoi pas. C'est une opportunité en anthropologue d'aller découvrir des pratiques totalement étrangères à mon terrain. Mon terrain principal, comme anthropologue, c'est la Nouvelle-Guinée, dans le Pacifique Sud. Donc, ce sont surtout les sociétés du Pacifique et de l'Asie du Sud-Est que je connais. Genre, on peut travailler en Afrique aussi, dans différentes régions. Mais vraiment, au départ, c'est l'Océanie. Donc, il n'y a pas du tout ce genre de pratiques-là. En Océanie, on utilisait les vibrations, le tambour, mais pas du tout de liane ou de substance. Donc, j'ai découvert l'ayahuasca dans ce contexte-là, avec beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt. Et puis, finalement, ce n'est pas devenu un sujet d'étude à proprement parler, mais vraiment une pratique personnelle. Donc, pendant sept ans, j'ai participé régulièrement à des cérémonies. Et la dernière année et demie, je suis comme co-maître de cérémonie. Le maître de cérémonie m'ayant proposé de l'accompagner. Et donc, ça m'a complètement déconcertée. Au départ, je n'ai pas du tout pensé que ça m'arriverait. Et puis, j'ai vu ça comme une opportunité tant personnelle qu'antropologique. Donc, c'était magnifique comme expérience. Et puis, ensuite, j'ai cessé ces pratiques-là pour pratiquer du chamanisme au tambour sans substance. Puisque nous avons à l'intérieur tout ce qui est nécessaire pour avancer. L'ayahuasca, oui, est passionnante. C'est une approche, disons, beaucoup plus terrienne, beaucoup plus dure. Qui peut être parfois violente pour certaines personnes. Le tambour chamanique sans substance est plus en douceur. Et s'adapte davantage au rythme et à la vitesse des personnes. Donc, c'est ce que j'ai choisi de faire. Et donc, j'accompagne en tambour individuel et en tambour collectif. Un peu comme l'hypnose. Dans l'idée que la vibration du tambour dissipe les brumes habituelles de l'esprit. Et permet d'aller en profondeur à l'intérieur. L'intérieur s'exprime dans ce cadre-là. Et donne des clés. D'accord. Et c'est vrai que vous utilisez beaucoup d'outils. L'hypnose aussi, vous en parliez. Le chamanisme, le yoga. Tout ça, c'est des cultures de tous les coins. D'Orient, d'Occident. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est plus proche aussi que vous préférez explorer ? Je pense que tous les outils sont intéressants. C'est pour ça, justement, que j'en ai choisi plusieurs. Du point de vue, c'est vrai, de la tirance. La lecture de signes. J'emmène des personnes lire les signes de la nature. Pour sa dimension poétique et pour la diversité étonnante qu'elle peut prendre d'une personne à l'autre, c'est peut-être, oui, la méthode que je préfère. Et le yoga thérapeutique. J'ai été formée en yoga thérapeutique. C'est vrai qu'aussi, c'est passionnant de voir la transformation des personnes avec quelques postures. C'est très rapide, donc, la transformation des symptômes et le soulagement. Et la lecture de signes, ça fonctionne selon l'idée que la nature s'organise pour nous montrer ce qu'on doit voir. Deux personnes dans la nature, au même endroit, au même moment, ne vont pas voir la même chose. Donc, il y a une manière de regarder. Il y a également une manière de lire. Et donc, guider des personnes sur cette voie leur permet d'elles-mêmes comprendre en quoi la nature, elle le reflète de leur être intérieur. Et en quoi elle leur donne des réponses à des questions qu'elles se posent, notamment dans le cas d'orientation de vie. Ça a l'air comme ça, surréaliste. Mais je voudrais vous inviter à venir dans ma région pour essayer avec vous. Ça me donne envie, en tout cas. Et ce que je trouve fascinant aussi, c'est tout ce mélange des cultures, des disciplines. Et le fait que vous soyez anthropologue, est-ce que ça a influencé vos pratiques ? Est-ce que vous avez à poser aussi votre regard d'anthropologue sur ces pratiques, en prenant peut-être du recul, en congréant un petit peu tout ça ? Oui. Alors, au départ, j'ai toujours eu un intérêt pour le subtil, l'invisible. Donc, mes sujets d'anthropologue, mes sujets de recherche étaient en rapport avec cela. J'ai travaillé sur l'impact des missionnaires sur les personnes. Et puis, ensuite, sur les guérisseurs. Et puis, on était en Nouvelle-Guinée, au nord de l'Australie. Et puis, les guérisseurs, l'invisible, le contenu invisible des objets préparés par les personnes dans ces régions. Et puis, ensuite, l'usage de rituels dans des contextes de catastrophes. Ça, c'était en Ouganda. J'ai travaillé sur la question de l'exorcisme, de la dépossession, en consultation d'ethnopsychiatrie. Les sujets sont très variés. Et donc, c'était juste passionnant de voir la manière dont l'humain compose avec le divin. Je pense que c'est probablement ce que les hommes du monde ont en commun. On trouve difficilement des points communs, mais celui-là. On retrouve, dans toutes les sociétés du monde, des personnes qui recherchent un lien au divin. Et ce lien s'exprime, alors, avec des points communs d'une société à l'autre. Donc, c'est ce qui a commencé à m'intéresser comme anthropologue, avant d'être praticienne, vraiment. Et puis, à force de m'y intéresser, de fréquenter des guérisseurs. Et puis, ensuite, il y a eu le début de la pratique ayahuasca. Donc, ça s'est mis sur mon chemin. Des guérisseurs m'ont proposé de m'initier. Et puis, un jour, un guérisseur gondais m'a demandé mon avis sur une pratique. Ça m'a déconcertée. Et puis, très honorée. Alors, je me suis dit que mon avis avait peut-être un peu de valeur. Donc, merveilleux. Alors, merci de me demander mon avis. Et puis, tout s'est organisé tout seul, d'une certaine manière. Donc, des personnes ont commencé à me demander de l'aide. Pour le jaune, aussi. Un jour, quelqu'un, une élève de yoga m'a demandé de l'accompagner. Je n'y avais jamais pensé. Et puis, pourquoi pas ? Donc, je me suis alors formée en accompagnement. Je lui ai d'abord dit oui. Et puis, je me suis dit, oh là là, c'est bien de jeûner moi-même. Mais accompagner des personnes. Il s'agirait d'être un peu plus solide de ce point de vue. Donc, je me suis formée à l'issue de Nath à Paris, une école de naturopathie. Et puis, enfin bon. Donc, tout s'est organisé tout seul. Et donc, le regard d'anthropologue précédait la pratique, je dirais. Tout en les trouvant fascinantes, ces pratiques-là, chez mes intervenants, chez mes informateurs d'anthropologues. Et puis, finalement, je me retrouve comme eux. Puis, j'ai aussi commencé à écrire un livre sur des guérisseurs de ma région. Puisqu'il y en a à foison. Donc, j'ai quitté la ville. Ça fait déjà dix ans pour habiter la campagne. Et je me suis aperçue qu'il y avait énormément de guérisseurs. Il y en a dans tous les villages. Et puis, finalement, chacun avec des approches différentes. Tout cela avait déjà été observé par d'autres anthropologues avant moi qui travaillent sur nos régions. Comme Jeanne-Fabré Sada qui s'est aperçue, en allant dans le blocage normand, qu'il y a quantité de personnes qui pratiquent la magie ou la guérison, le lien à l'invisible. Voilà. Donc, ça a commencé par l'anthropologie. Et puis, ça continue avec la pratique. Et de manière générale aussi, en anthropode, les collègues vont le dire aussi, ce genre de sujet, en rapport avec le subtil, ne peut être étudié sans prendre partie. Donc, sans avoir soi-même une implication dans ce qui se passe. Sinon, personne ne vous parle. Et il est impossible de comprendre sans pratiquer. Alors, il y a l'observation participante d'anthropologues, mais un certain recul nécessaire. Mais malgré tout, alors c'est vraiment, dans ces sujets subtils, c'est obligatoire de s'impliquer. Donc, c'est un peu un tiraillement pour le chercheur de rester des pieds sur terre tout en pratiquant avec cœur, donc en s'impliquant lui-même. Voilà. D'accord. Et au quotidien, vous avez, vous, personnellement, des routines, des pratiques de bien-être que vous pratiquez pour être en pleine forme ? Oui, vraiment. D'ailleurs, je suis plus en forme maintenant. J'ai 50 ans à propos. Plus en forme maintenant. Vous êtes vraiment lumineuse. C'est vrai que votre visage, vous avez le visage d'une luminosité étonnante, vraiment. Et les 50 ans, on aurait 30 ans. C'est absolument fascinant. Si ça se recanscrit, je pense, toutes les pratiques que vous faites. Donc, on aimerait bien les connaître. Eh bien, oui. Donc, d'abord, une heure de méditation chaque matin. Alors, je me lève avant l'aube. Brahma Mourti, vous connaissez probablement. Donc, cette énergie particulière de passage entre les mondes, une heure de méditation, la contemplation de l'aube aussi pour me laisser imprégner de son énergie, du pranayama, quelques kriyas aussi, donc la pratique du souffle, le nettoyage du nez, de la langue, des yeux avant la douche froide pour le tonus, les surrénales, le marcher dans la rosée du matin. C'est excellent pour l'ancrage et ça libère les fonctions. Et alors, en cas d'accompagnement de personnes, un bain de pied chaud le soir. Donc, ça, c'est vraiment avec du gros sel ou du sel d'Epsom dedans. Ça permet de libérer, justement, le corps d'éventuelles poussières énergétiques. Ça marche très, très bien. C'est une pratique des guérisseurs ardennés que je conseille vivement à toute personne en stress, à toute personne qui va en ville, dans un environnement très pollué. C'est vraiment bien de faire ça le soir. Et la méditation, d'ailleurs, François de Sales disait, méditez une heure tous les jours et quand vous êtes débordé, doublez le temps. Oui, c'est un beau conseil. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de choses que je pratique aussi. Mais le bain de pied chaud le soir, je ne connaissais pas. Enfin, je ne le fais pas et ça donne envie aussi. Pour la qualité du sommeil, d'ailleurs, c'est aussi très recommandé. D'accord. Et j'avais envie de vous demander sur quoi se portait votre curiosité en ce moment. J'ai l'impression que vous avez vraiment un très large champ culturel que vous explorez. Il y a d'autres choses, particulièrement en ce moment, qui vous intéressent ? Oui. Alors, à terme, j'aimerais réaliser un stage de jeûne plus orienté chamanisme avec une suite de sudation. J'en ai déjà animé. Mais donc, pour cela, je vais réaliser une quête de vision pour ces personnels début juillet en Bretagne avec un chaman, un homme médecin, qui est de la Cota. Et donc, ça, c'est nouveau pour moi. Quatre jours de jeûne sec dans la nature avec des sudations avant et après. J'espère, oui, découvrir quelque chose de nouveau dans cette pratique-là pour pouvoir ensuite transmettre des choses ou voir peut-être plus clair sur certains aspects des stages et accueillir les personnes de manière encore plus belle et plus lumineuse. D'accord. Et ça me fait penser à juste une petite question qui me vient. Le jeûne sec, c'est quelque chose que vous pratiquez régulièrement par rapport aux jeûnes peut-être plus classiques, qu'on connaît plus avec des boissons, avec de l'eau ? Vous pratiquez les deux ou vous avez la différence pour un type de jeûne ? Alors, je trouve le jeûne hydrique confortable, le jeûne butchinger, c'est-à-dire avec eau de bouillon et jus de fruits diluées. Ça, alors, c'est le grand luxe, c'est-à-dire la bière. Le jeûne sec, par contre, donc sans boire et sans manger, alors, est inconfortable pour moi. C'est sans savoir pourquoi. Donc, il y a certainement quelque chose à aller chercher. Et donc, j'ai l'expérience de deux fois deux jours, mais pas de quatre jours comme ça, et encore moins avec la préparation rituelle et dans l'énergie de Brocéliande, ça va être incroyable. Donc, je suis assez impatiente de découvrir cela. Donc, je ne sais que ce n'est pas nouveau pour moi, mais quand même, disons, ça reste à explorer plus profondément. D'accord. Et vous avez d'autres projets, peut-être plus long terme, qui vous tiennent à cœur de réaliser ? Alors ici, les stages, disons, sont vraiment le centre de mon intérêt et mon énergie, pour l'instant, les élèves en yoga, bien sûr aussi, mais les stages sont tellement magnifiques, ils ont tel effet sur les personnes. Il y a une dame fibromyalgique dans l'avant-dernier stage qui est arrivée découragée. Ça fait 30 ans que la médecine échoue à soulager ses symptômes. Et elle est repartie, rayonnante. Elle faisait des travaux chez elle le lendemain de son retour de stage. Donc, c'est fantastique, merveilleux. Enfin, il n'y a que ça à dire. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'ajouter des outils au prochain stage, de varier les outils. La danse intuitive bientôt, le chant biphonique. Il y aura plus de bains sonores. Et oui, des hues de sudation, plus de tambours. Alors également, j'aimerais bien travailler dans une grotte, donc mettre les personnes dans des grottes. Et donc, ce genre de choses. Remonter une rivière, pieds nus, avec peut-être les yeux bandés. Ça, je vais un peu voir. Ce genre d'expérience-là qui pousse sur les bords de la personne et hop, juste au-delà des limites. Toujours avec l'encadrement et l'accompagnement bienveillant. Mais donc, explorons. Nous sommes là pour ça, je pense, sur Terre. Pour explorer, pour expérimenter et pour avancer sur notre chemin spirituel. Le corps est un véhicule. Donc, utilisons ce merveilleux véhicule dans tous les sens. Voilà pour les explorations du moment. Ça donne envie en tout cas. Et justement, si les auditeurs ont envie de faire un stage avec vous, vous pouvez leur dire où ils peuvent vous trouver ? Oui. Ils peuvent chercher sur Internet les séjours de l'anthropologite.com avec des tirets. Ou alors l'adresse e-mail info arubase anthropologite.com Anthropo, ça s'écrit avec TH. Merci, on mettra tout ça dans les notes du podcast. Et puis, merci beaucoup pour cette discussion très intéressante sur tous ces sujets et qui donne vraiment envie d'aller vous rendre visite parce que ça a l'air vraiment très chouette tout ce que vous proposez. Merci, Clermie, de m'avoir laissé cette joie de partager tout cela avec vous. Et bienvenue. Vraiment, vous vous êtes invitée pour expérimenter si vous voulez. D'accord, avec grand plaisir. Merci Astrid, bonne journée. Vous aussi. Une petite annonce pour clore ce podcast. Vous souhaitez apprendre l'auto-hypnose ? Développez vos capacités et votre potentiel ? En vous rendant sur la page des notes de l'épisode de ce podcast ou à l'adresse clerviyoga.com slash psychonote P-S-Y-C-H-O-N-A-U-T-E un petit cadeau vous est offert. Votre premier mois gratuit sur Psychonote, la première plateforme d'auto-hypnose en ligne. Aujourd'hui, Psychonote, c'est plus de 2000 personnes qui, chaque semaine, eut des expériences hors du commun. Pour profiter de votre cadeau, il vous suffit de vous rendre sur la page clerviyoga.com slash psychonote et de suivre les instructions pour devenir un psychonote. Vous serez alors invité à commencer vos expériences d'auto-hypnose avec le module Les Bases. Vous pourrez ensuite faire les thèmes de votre choix, gestion des émotions, motivation, animaux totem. Je vous souhaite de très belles expériences sur cette plateforme. Cette plateforme est au fil de laifice, c'est qu'un en chier, est qu'un en chier, est qu'un en chier. Esté qu'un en chier. L'autre instant, c'est qu'un en chier. On est en chier, on est en chier, tu me suis en chier. C'est qu'un en chier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !